Rien n'y fera, ni les 47 ans, les 44-3, les 49-3 à répétition, ni les arrestations et garde à vue arbitraires pour étouffer la contestation sous le regard alarmé et réprobateur de toutes les institutions nationales et internationales de défense des droits humains et de l'état de droit, ni les grossières tentatives de diversion dans pif, têtu ou playboy, ni les fumeuses consultations commanditées par Emmanuel Macron pour, je cite, « bâtir un programme de gouvernement et un programme législatif, neuf mois après être arrivé au pouvoir. Aucun des groupes parlementaires de la NUPES ne participera à cette mascarade. Le rejet de votre réforme des retraites reste massif. 68% des Français et des Françaises y sont toujours fermement opposés. L'agitation populaire persiste et signe partout dans le pays. Les étudiants et étudiantes de Nanterre, Dauphine, la Sorbonne, Paris 8, Versailles, Sergie et Sciences Po en Ile-de-France, mais aussi Lille, Pau, Nice, Poitiers, Toulouse, Grenoble, Tours, Bordeaux, Caen et Nantes sont entrés en lutte. Les blocages continuent. Hier, c'était le périphérique de Nantes. Ce matin, quatre trames Brenoblois, la base opérationnelle Enedis d'Arcueil et celle du site de Brive. Ceux de l'usine de traitement des déchets d'ici les Moulineaux et du centre technique de Rézé sont toujours en cours. Malgré les réquisitions, des grèves sont reconduites ou annoncées dans plusieurs secteurs. Le dépôt pétrolier de Coignères est bloqué. Les raffineries de Gonfreville-Lourcher, La Vérat et Gravenchamp-Port-Jérôme sont à l'arrêt. Après avis de grève illimité, des éboueurs parisiens a été annoncé à partir du 13 avril. Gloire aux grévistes ! Nous ne lâcherons rien. Il n'y aura pas de trêve, pas de suspension, pas de médiation, a affirmé la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT. Et ce jeudi, l'appel de l'instinct syndical, les Français et les Françaises vous le rappelleront dans la rue. Madame la Première Ministre, vous voulez tourner la page ? Sortir le pays du chaos social et démocratique dans lequel l'obstination d'un président boucérisé l'a plongé dans le démois ? La seule issue raisonnable, pacifique et démocratique est le retour. Merci Madame la députée.